Bonjour Yves-Henri, je suis ravie de vous accueillir, vous êtes le président du Nohant Festival Chopin avec une programmation intense cette année, c'est la 58ème édition. Oui, déjà, on approche de la 60ème. Ah oui, en plus il va y avoir une autre date importante. Oui, qui coïncidera avec le 159 de la mort de Georges Sand, donc il y aura certainement beaucoup d'événements cette année-là. On va se concentrer sur la 58ème édition, il y a beaucoup de concerts au programme, beaucoup de talents, des prodiges, des jeunes talents. Oui, il y a des grands noms que le monde entier s'arrache dans les grandes salles et qui reviennent quand même dans ce tout petit lieu Nohant qui est tellement chargé d'histoire parce qu'ils savent que c'est un lieu qui est inspirant, que c'est un lieu unique. C'est pour ça que les plus grands viennent à Nohant. C'est un lieu, le domaine de Georges Sand, qui est protégé, qui est magique, qui est miraculeusement arrivé jusqu'à nous comme ça et qui est une source d'inspiration incroyable pour les musiciens. Donc on a ces grands interprètes et puis on a des jeunes talents auxquels justement on veut aussi faire découvrir ce lieu unique, ce lieu magique. Et grâce au Centre des monuments nationaux, notre principal partenaire je dirais, eh bien on a vraiment la possibilité d'organiser toutes sortes de choses. Bien sûr les concerts mais aussi des impromptus dans le parc, une balade nocturne, enfin il y a beaucoup de choses qu'on fait dans le domaine d'humain. Donc du 8 juin au 24 juillet, alors tout le mois de juin sera tous les week-ends ? Tous les week-ends absolument. Le festival officiellement commence le samedi 8 avec Alexandra Dovgan, une jeune brillantissime, on peut dire, génération de pianistes. Mais on anticipe puisque le 1er juin, qui est la date symbolique d'ailleurs de l'arrivée de Chopin à Nohant, 1er juin 1839. C'est la première fois qu'il découvre Nohant et qu'il va se sentir bien et renaître après le fameux séjour à Mayork. Donc ce 1er juin c'est une date vraiment forte pour nous et c'est pour ça qu'on participe aussi aux événements qui ont lieu d'ailleurs dans toute la France, dans les monuments nationaux. C'est les rendez-vous au jardin. Et là, 7 jeunes pianistes âgés de 10 à 20 ans vont jouer l'après-midi sur un piano de l'époque de Chopin. Le piano va être mis dans le hall d'entrée de la maison et on va avoir l'impression que Chopin est là. Très bien. Et puis un petit clin d'œil au sport aussi. Un petit clin d'œil au sport le soir même avec les mêmes 7 jeunes pianistes, plus moi d'ailleurs parce qu'on fera un final à 8 pianistes sur 4 pianos. Oui, j'ai vu. Un final grand eu. C'est spectaculaire. Et puis on va croiser comme ça le monde du sport et de la musique et les jeunes footballeurs qui feront aussi des démonstrations. Puisqu'à Déol il y a aussi un club de formation et j'ai trouvé que c'était une idée originale et symboliquement avec cette année des Jeux Olympiques de montrer qu'il y a des mêmes valeurs entre le sport et l'artistique aussi et notamment parce qu'il faut beaucoup s'entraîner, il faut avoir une rigueur, il faut évidemment faire quelques sacrifices. Mais quand en récompense on a aussi des moments intenses de plaisir et finalement le jeu au piano, le jeu au football, eh bien c'est toujours un jeu. Vous parliez de récompense. Beaucoup des artistes programmés ont eu des prix. Oui, tout à fait. Parce que c'est un peu le parcours obligé depuis de nombreuses générations maintenant, les concours internationaux où les jeunes se confrontent entre eux. Moi j'ai été moi-même sur scène et j'ai gagné les concours. Maintenant je suis plutôt dans les jurys. Mais je connais les deux côtés du décor et c'est toujours une épreuve assez difficile mais qui permet aussi de révéler des talents extraordinaires comme le concours Chopin de Varsovie bien sûr, dont on accueillera d'ailleurs plusieurs lauréats cette année dès le premier week-end puisque Alexandre Gadjev a été un des grands prix du concours Chopin de Varsovie récemment pour le dernier concours. Donc c'est vraiment tout récent. Et puis on accueillera aussi le samedi 22 juin Yulianya Avdeeva qui elle a gagné le concours il y a maintenant un tout petit peu plus longtemps mais qui est une artiste formidable. Donc beaucoup d'artistes qui jouent Chopin. Il est normal que nous ayons ces grands vainqueurs du concours. Et ils sont évidemment eux aussi très sensibles au fait de venir à Nohan jouer dans cette proximité avec la maison où Chopin a composé tant de chefs-d'oeuvre qu'il joue à longueur d'année sur toutes les scènes du monde. Vous allez également jouer. Vous accompagnez de musiciens ukrainiens. Oui, dans les tremplins découvertes. Donc ce sont ces tremplins qui permettent de faire découvrir une jeune génération. Un violoniste formidable qui a gagné à 18 ans le concours Marguerite en Jacques Thibault l'année dernière. Donc en violon, rendez-vous compte, à 18 ans seulement, il a raflé tous les prix. Oui, il est ukrainien. Il va venir donc pour jouer à Nohan. Et on jouera avant, ensemble, dans les hors-les-murs, voilà, pour aussi faire entendre ces jeunes générations dans des lieux où la musique ne va pas forcément, habituellement, et pour conquérir aussi un autre public qui n'a pas forcément le réflexe de venir dans les grandes salles. Mais quand on propose des concerts de proximité comme ça, aller presque chez les gens, eh bien en général, ils sont présents et ils sont contents, justement, qu'on vienne les voir. Vous aimez vous-même jouer avec cette toute jeune génération de musiciens ? Bien sûr, bien sûr. Un des premiers concerts que j'ai fait importants qui était au Théâtre du Châtelet à Paris était avec un grand violoniste. C'était une série qui s'appelait Grands interprètes, jeunes talents. À l'époque, j'étais jeune talent et je n'ai pas oublié le fait que jouer avec un grand artiste, c'est quelque chose qui vous permet d'apprendre autrement, je dirais, que par les cours, habituellement. Jouer avec quelqu'un d'autre, c'est communiquer et c'est avoir finalement un accès à quelque chose, à un monde qui est différent du sien et échanger avec des artistes en musique, c'est formidable. Il y a un parcours type, par exemple, chez les pianistes, où vous parliez de prix, de récompenses. Tous ces passages sont obligés pour devenir un grand nom du piano ? Disons que ce n'est pas l'obligation complète, mais c'est quand même 90% des cas. C'est-à-dire que pour se faire entendre, c'est quand même très compliqué pour un jeune musicien. Il ne peut pas jouer chez lui, bien qu'on puisse, avec le Covid, on l'a vu, faire des choses à distance. Mais on a besoin d'être avec le public. Et ça, malheureusement, ça ne peut se faire que si les professionnels du monde de la musique vous connaissent, vous entendent, veulent vous faire entendre aux autres. Et donc ça, ça passe quand même beaucoup par les concours. Vous les accompagnez également avec l'Académie des jeunes talents ? Oui, on essaye de les suivre, c'est-à-dire de leur donner un petit coup de pouce, non seulement en les faisant entendre à Nohan une année, mais quelquefois en les suivant sur plusieurs années. Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'un jeune musicien qui est venu en résidence chez nous au mois de juillet, par exemple, on va le retrouver deux ou trois ans plus tard, tout d'un coup. Et ça va être le cas d'ailleurs cette année avec Antoine Préa, qui est un jeune pianiste qui était venu en résidence il y a 5-6 ans. Ça a été le cas aussi avec Alexandre Kantoroff. Et ces jeunes-là ont fait un parcours. Et ils ont fait maintenant, ils font une carrière, ils ont fait des disques. Voilà, donc on est content de les avoir fait découvrir pendant le festival. C'est ça. Et puis il y a le festival également Hors les Murs, ça c'est aussi intéressant de faire partager votre musique dans tout le département. Voilà, dans tout le département et même au-delà puisqu'on va à Bourges. Voilà, et on va surtout dans des lieux quelquefois exceptionnels comme le théâtre du Château de Valençay, Château de Bourges aussi, et puis des lieux plus intimes, plus petits, pas forcément très connus, mais qui ont du charme et qui font que la musique bénéficie d'un écran. Ça va être le cas par exemple du Château de Bouès qui est un endroit dans lequel on va jouer en plein air devant la façade, la nuit avec les lumières. Et ça c'est quelque chose qui est en plus gratuit, c'est-à-dire que les gens peuvent venir gratuitement. C'est un accès à la musique qui est quand même extrêmement facilité. Et puis il y a des animations, tout le temps il faut regarder le programme sur internet, mais il y a des vidéoconférences, il y a des choses, il y a des rencontres, c'est vraiment convivial aussi. C'est important de le souligner. Il y a même au mois de juillet, c'est toujours des masterclasses que l'on fait entre piano moderne et piano de l'époque de Chopin, qui sont très intéressantes, qui ont lieu à la petite chapelle à la Châtre, de la chapelle des Capucins, et qui est un endroit où tout d'un coup on va entendre, et même si on n'est pas connaisseur en musique, pendant deux heures on va tout d'un coup découvrir ce que c'est que l'interprétation d'une oeuvre avec des jeunes qui travaillent et qui confrontent l'interprétation sur le piano moderne d'aujourd'hui, que Chopin n'a pas connu, et le piano de son époque qui était très très différent. Il ne faut pas avoir peur de venir écouter la musique de Chopin. Non, en plus là c'est aussi en accès libre, donc on peut venir. On peut venir et sortir, mais en général les gens qui viennent ne sortent pas, et ils reviennent surtout. Très bien. Facilité également sur la programmation d'avoir un pass week-end, ça c'est intéressant. Oui, ça inclut tout ce qui se passe dans un week-end au mois de juin, parce que ça commence le samedi après-midi, il y a le samedi soir, le dimanche à 11h et le dimanche après-midi, donc ça fait un ensemble. Et en juillet par contre il y a aussi un pass pour toute la semaine, puisqu'on commence un jeudi, on finit le mercredi, et là c'est très intense, parce qu'il y a les masterclass le matin, les conférences l'après-midi, les concerts le soir, beaucoup d'autres choses. Et donc là le pass il donne accès à tout. Un dernier conseil Yves, il est important de réserver ces passes, parce qu'il y a des soirées qui m'ont affiché. Oui, car on le sait, chaque année, il y a un moment où certains concerts, les gens ont envie tous d'aller au même, donc il vaut mieux s'y prendre à l'avance et réserver. Alors on peut quand même réserver sur internet, sur festivaldenomand.com, et on peut réserver bien sûr à l'Office du touriste de la Châtre, qui fait notre billetterie depuis déjà des années et des années. Très bien, merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec les programmes de BIPTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada